Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Ce matin nous allons parler de micropouces. Alors j'ai reçu beaucoup de messages, de messages qui me demandent à quel moment on sort les micropouces de l'obscurité. Alors je n'ai pas de temps à donner, comme je dis toujours la vie ça s'observe. Donc je voulais vous montrer ce matin parce que je pense que ce matin un certain nombre de micropouces vont pouvoir sortir de l'obscurité. Donc quand on les sort c'est quand on observe qu'elles sont prêtes à être sorties tout simplement. Donc je suis toujours avec mes empilements. Alors ce qui est bien c'est que parfois j'en ai certaines qui s'empilent et qui s'empilent. Ce qui permet de rendre le tout un peu compact. Alors comme d'habitude je vais défaire. Alors c'est sûr que si vous avez des poids lourds ça va vous éviter comme moi de mettre des milliards de choses dessus. Voilà. Donc ici je vais enlever les bois qui permettent de répartir le poids. Et on va voir alors le premier. Alors le premier c'est du haricot mango. J'adore le haricot mango. Il a été planté hier. Voilà. Alors on voit très bien que lui n'est pas prêt du tout. Il n'est pas prêt. Donc on va le laisser encore dans le noir. Donc lui on va juste l'arroser. Alors comme toujours j'aurais pu le laisser là pour que vous le voyez. Pour les gens qui prennent la vidéo en cours. Aujourd'hui j'ai rempli un pot. Donc je prends ma main et je mets de l'eau. Ce qui va permettre de le mouiller. Voilà. Je n'y vais pas avec un gros jet dessus parce que je vais déplacer tous mes haricots qui sont juste en surface. Toutes mes petites graines. Alors je sais qu'il y a des gens qui mettent de la terre dessus. Moi je n'utilise pas cette méthode. Nous avons chacun nos façons de fonctionner. J'ai essayé cette méthode. J'ai recouvert d'un peu de terre. Je ne suis pas aimée du tout le résultat. Donc je suis revenue à ma méthode. Vous pouvez toujours essayer. Si ça ne marche pas, il faut recommencer. Voilà. Donc ici je n'ai pas de crainte que ça moisisse. Il y a des gens qui me disent que j'ai tout faux. Ça avait tout moisi. Il n'y avait pas de trous. Alors moi je fais des trous. Comme ça mon eau s'écoule. Je peux enlever mon eau. Et celui-ci va repartir vers l'obscurité. On va le mettre là. Voilà. Donc là j'en ai un deuxième. Il y en a un autre. Voilà. Alors on vérifie toujours qu'il n'y a pas de petites graines dessous quand on le soulève. Parce qu'on ne veut pas perdre de graines. Voilà. Alors ici nous avons le sarrasin noir. Alors le sarrasin noir il est presque prêt. Alors je vais vous montrer pourquoi. Alors on pourrait presque le sortir. Vous voyez ? Alors je vais vous montrer. Vous voyez ? Vous voyez les tiges ? Les tiges. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a déjà des feuilles qui commencent. Alors lui, on pourrait à la limite le sortir. Mais je vais le laisser encore jusqu'à ce soir. Et ce soir je vais enlever le pois. Et je vais le mettre dans l'obscurité pour la nuit. Et demain matin il continuera directement à la lumière. Alors vous voyez comme on voit vraiment que malgré les pois, la plante elle pousse. Donc c'est ça. Donc là on va faire toujours la même méthode. On va prendre mon eau. Voilà. On va aller arroser. Bon. Ce qui est bien quand je fais ça, c'est que mon eau elle n'est pas glacée. Parce que je vais laisser reposer à température ambiante. Bon, j'ai vu des gens qui disaient, moi je mets de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Si ça marche bien, continuez. Moi je laisse juste l'eau reposer à température ambiante, c'est tout. C'est l'eau qui vient du puits. Voilà. Donc là pareil. J'ai toujours un bocal dessous. Donc on va voir. Voilà. Et lui va repartir sur le haricot mango. Juste pour là. Alors là on en a un autre. Alors ce qui est bien, c'est quand il s'emboîte. Comme vous voyez, ça devient compact. J'aime ça. Ils sont tous au même endroit. Ça prend moins de place dans la maison. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai les petites graines. Comme vous avez des petites graines, juste vous les faites descendre. Alors voilà, lui je vais vous le montrer parce qu'il est prêt. C'est pour ça que je vous l'ai filmé aujourd'hui. Donc on va le voir vraiment bien. Alors vous voyez, voilà. Vous voyez la plante. La plante, elle veut sortir. Il y a déjà la tige. Donc lui, c'est sûr, il ne retourne pas avec un poids. Alors, je vais d'abord l'arroser. En premier. C'est assez rigolo comme la vie veut quand même pousser. Même si on lui bloque le passage. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça. Quand vous voyez que les feuilles sont là. Parce qu'on voit vraiment les feuilles. Je ne sais pas si je vous ai bien montré. Mais on voit vraiment les feuilles. Vous voyez ? Là, Léa, les feuilles, les feuilles, les feuilles. Là, c'est le moment. Donc là, ce qu'on va faire. C'est que je vais le laisser dans l'obscurité. Voilà. Jusqu'à ce soir, je vais le laisser dans l'obscurité. Donc là, je vais donner un petit coup sur le dessus. Parce qu'il y a de la terre. Voilà. Je ne veux pas de terre sur mon dessus. Voilà. Et donc, lui, il n'aura plus de poids. Je vais le laisser la journée dans l'obscurité. Ce soir, je vais à nouveau lui donner de l'eau. Et à partir de demain matin, il va pousser tranquillement. Donc, celui-ci, il a fini son temps dans l'obscurité. Donc, c'était vraiment pour vous montrer le moment où on sort les micro-pouces. Donc, je vais le poser ici. Je ne sais pas si vous allez voir devant. Oui, alors je vais le poser ici. Voilà. Alors, je voulais vous montrer le germoir. Donc, ici, nous avons les haricots mango que j'ai semés exactement au même moment que ceux qui ont été en micro-pouces. Ici, ils sont en germination. Et on voit que la petite radicelle, elle est déjà très grande. Ça a poussé plus vite que dans la terre. Donc, toujours la même méthode. On prend de l'eau. Alors, ici, vu qu'ils ne sont pas dans la terre, on peut y aller directement sous le jet d'eau. On a un trou. Donc, on peut aller mettre le trou au-dessus de son évier. Et on les laisse s'écouler. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font directement dans le germoir. Donc, l'eau passe dans tous les étages. Moi, j'aime beaucoup moins. On ne peut pas surveiller que l'eau se soit tout écoulée. Puis, je n'aime pas ça l'idée que l'eau passe de là à là à là à là à là. Non, je mets tout dans mon évier. Je laisse l'eau s'écouler. Puis, après, je remonte mon germoir. Donc, ici, vous avez les lentilles. Alors, les lentilles sont prêtes à la consommation. Je vais sûrement faire un ragout aujourd'hui. Donc, c'est sûr, je vais perdre des propriétés de la germination. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je peux les faire cuire. Tout à fait. Vous pouvez les manger comme ça. Moi, je les mange comme ça. On peut les mettre dans un sandwich. On peut les mettre dans une salade. J'aime bien aussi les mettre dans un ragout parce que du coup, elles sont plus digestes. Voilà. Ici, nous avons la luzerne. Ou alpha-femme. Voilà. Bien poussé. Donc, toujours pareil. Voilà. Alors, j'ai des gens qui me disent, Claudia, est-ce que c'est normal que ça sent mauvais ? Alors, c'est sûr que le brocoli, ça a une certaine odeur. Alors, pour certains, ça sent mauvais. C'est l'odeur du chou quand on le plie. Si vous n'aimez pas l'odeur ou si vous êtes stressé parce que vous avez l'impression que l'odeur veut dire que vos pousses sont abîmées, ne faites pas de brocoli. Voilà. Ici, on a du sarrasin. Un peu le sarrasin, lui. Ça, c'est du sarrasin blanc. Tout à l'heure, c'était du sarrasin noir. Lui, il met toujours beaucoup de temps en germination. Voilà. Et ici, j'ai à nouveau fait de la luzerne parce qu'on mange beaucoup de luzerne, en fait. La luzerne, c'est quand même très neutre. Donc, c'est facile à manger, même pour les gens qui sont moins habitués. C'est un goût assez neutre. Donc, voilà. Nous avons fini. Je voulais vous montrer celle-ci parce que je pense qu'elles vont sortir aussi. Voilà. Donc là, j'ai de l'eau pour que celui-ci ait un trou et un pied. Et j'avais oublié. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, j'avais oublié celui-ci dans le coin. Donc, je vais vous montrer parce que celui-ci, c'est un mélange anti-oxydant. Et je pense que lui aussi est prêt à sortir. Oui, tout à fait. Alors, c'est très rigolo. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors, celui-ci est prêt, lui aussi, à sortir de l'obscurité. Alors, vous voyez ? Vous voyez comme on voit, on voit les feuilles. Vous voyez ? On voit la plante. Donc, lui, il est prêt. Donc, même méthode que l'autre. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, je vais le laisser comme ceci. Et je ne vais pas le mettre au soleil. Ce soir, je vais à nouveau l'arroser. Et demain matin, il partira directement au soleil. Voilà. Je voulais vous montrer les pouces de tournesol qui se portent toujours bien. Donc, les voici. Vous voyez ? Elles sont toujours bien. Alors, vous voyez, on a mangé une partie. C'est ce que j'expliquais. Alors, moi, je cueille au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on mange. Donc, on prend des petites quantités, des petites portions. Voilà. Et alors là, je voulais vous montrer le tournesol. Vous le voyez, il est grand. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est ? Je vais faire attention. Je vais vous le montrer. Vous le voyez, il vous fait coucou. Alors, ça, ce sont les graines de tournesol qui restaient dans ma terre. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a tout consommé, le tournesol. Bon, vous voyez, il y a toujours des petites graines qui continuent à pousser. Alors, cette terre, je la mets dans un bac et je laisse les tournesols pousser. Quand ils sont suffisamment grands, je les mets en pot. Ça fait que j'ai beaucoup de pot en ce moment de tournesol. Et je vais essayer, on voit que déjà, je vais vous le remonter, ça commence à se former. Donc, je vais essayer d'avoir mes propres graines. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Vous voyez, ils commencent vraiment à se former. Voilà. Alors, j'espère avoir mes propres graines si les écureuils me laissent les avoir. Parce que bien souvent, avec les tournesols, c'est qu'ils sont super beaux. Mais les écureuils passent avant nous et après, il ne reste plus rien. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je tiens à remercier aujourd'hui Marie-Claude. Parce que je viens de recevoir une tonne de navets et de céleri. Et donc, aujourd'hui, ma journée va être en lacto-fermentation. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Tu vas occuper toute ma journée. Sur ce, je vous dis à demain. Au revoir.